Mon livre Lise de Harme, signe noir, c'est le portrait de Lise de Harme. Alors Lise de Harme, peu de gens la connaissent malgré elle aujourd'hui, mais en fait c'était une autrice, une muse et une mécène du surréalisme, une femme extrêmement importante dans l'histoire de l'art et de la littérature française. Pourquoi on écrit un livre sur Lise de Harme ? C'est d'abord parce qu'on est amoureux de Lise de Harme, on est amoureux de ce qu'elle a écrit, on est amoureux de qui elle est, on est amoureux aussi d'une absence. C'est un fantôme que moi j'ai aimé en premier, c'était cette femme qui a été injustement oubliée et qui pourtant a traversé le siècle. Elle est née en 1898, elle est morte en 1980, elle a été proche de tous les auteurs du XXe siècle, elle a été la meilleure amie de Cocteau, elle a été une grande, finalement, passion pour André Breton et pourtant, quand elle décède en 1980, elle disparaît, elle tombe dans les limbes et c'est finalement ça qui m'a plu. C'est d'aller la chercher, de la sortir un peu, finalement presque comme Perséphone, quoi. D'aller la chercher, de la sortir de là, quoi. Je m'intéresse aux femmes parce que... Alors du coup, peut-être que c'est petit canalétiquement qu'il faudrait en parler avec des gens, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais peut-être parce qu'elles me fascinent dans leur façon aussi de dépasser leurs conditions, de ne pas accepter finalement d'être là où on voudrait imposer aux femmes qu'elles restent, en fait. Ce sont des femmes qui ont chaque fois voulu sortir d'elles-mêmes, de leur cocon social, de leur emprise familiale, de ne pas accepter d'être totalement mère, de ne pas accepter d'être juste des muses, mais d'être plus que ça. En fait, c'est ça qui me fascine chez les femmes sur lesquelles j'écris. Ce sont des femmes qui sont des battantes, ce sont des femmes qui sont presque des combattantes, en fait, contre une condition qui les écrase. Alors j'ai un côté extrêmement féministe comme ça, mais peut-être que je le suis profondément au fond de moi. Donc dans L'Ise de armes signes noirs, en fait, on a raconté cette femme. Et raconter cette femme quand elle n'existe quasiment plus aujourd'hui, ça a été un enjeu et un défi important d'écriture, parce qu'il a fallu aller chercher dans des endroits un peu divers et variés, comme des archives, des traces dans des livres. Et souvent, en fait, une ligne a fait naître un chapitre, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une biographie classique, ce n'est pas du tout sur un principe d'écriture universitaire. Au contraire, c'est raconter de façon très romancée cette vie folle et merveilleuse. Et c'est ça qui a été fascinant à faire, c'est de trouver en fait aussi le ton pour raconter L'Ise de armes, qui est une femme merveilleuse, qui est une femme sidérante, qui n'est pas du tout une femme classique, donc on n'a pas adopté une forme classique de livre. Et c'est ça qui était absolument génial pour moi, c'était de rentrer et de devenir L'Ise de armes et de raconter L'Ise de armes le plus près possible d'elle. Comment j'ai fait connaissance avec L'Ise de armes ? En fait, finalement, c'est le hasard. Et les hasards de la vie amènent toujours finalement des choses fascinantes, qui est, je rentre, imaginez, je rentre dans chez un bouquiniste, je tombe sur un livre qui s'appelle Laissez-moi tranquille. Alors là, évidemment, je ne peux absolument pas laisser tranquille ce livre, et lui ne me laisse absolument plus tranquille à partir de là. Je me mets à lire tout ce qui est de L'Ise de armes pendant une dizaine d'années, et chaque fois, c'est une plongée un peu plus loin dans un monde unique en fait. L'Ise de armes, elle a une façon d'écrire qui est singulière, et c'est ça qui m'a capté en fait. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on ne lit pas plus de L'Ise de armes en fait, aujourd'hui. Donc L'Ise de armes, en fait, c'est une histoire aussi d'oubli. Et cet oubli, il n'est pas que littéraire, il est aussi familial en fait. Parce que quand L'Ise de armes est décédée en 1980, sa famille a décidé, en fait, parce qu'il ne s'aimait plus, parce qu'il ne s'aimait plus du tout même en fait, de se débarrasser d'absolument toutes les lettres, les manuscrits, toutes les petites choses en fait qui pouvaient constituer sa vie de femme et sa vie d'écrivaine. Ils les ont brûlées. Et du coup, une grande partie de sa mémoire a disparu. Alors par chance, un de ses proches amis avait gardé quelques cartons de manuscrits, de lettres et tout ça, qu'il l'a confiés dans des archives. Et à partir de ça, j'ai pu retracer des éléments. Mais sinon, en fait, une grande partie a disparu. C'est tragique. Mais finalement, quand on aime tellement être dans la merveille, dans le merveilleux, dans la littérature, dans les choses qui sont hors du monde, on ne peut pas être aussi proche de sa famille que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...